Cactus, cette multitude de mains fondues qui tendent encore des fleurs à l'azur, cette multitude de mains sans doigts que le vent n'arrive pas à agiter. On dit qu'une source cachée, sûre dans leur paume intacte, on dit que cette source intérieure désaltère des milliers de bœufs et de nombreuses tribus, des tribus errantes, aux confins du sud. Mains sans doigts jaillis d'une source, mains fondues couronnant l'azur. Ici, quand les flancs de la cité en étaient encore aussi verts que l'éclair de lune bondissant dans les forêts, quand elles éventaient encore les collines d'y arrivent, accroupies comme des taureaux repus, c'était sur des rochers escarpés, défendus même des chèvres, que s'isolaient pour garder leur source, célèbreuses parées de fleurs. Pénètre la grotte d'où elles sont venues, et si tu veux connaître l'origine du mal qui les décime, origine plus nébeleuse que le soir et plus lointaine que l'aurore, mais tu n'auras pas plus que moi. Le sang de la terre, la sueur de la pierre, le sperme du vent qui coule ensemble dans ses paumes, en ont dit sous les doigts et mis des fleurs d'or à la place. Je sais un enfant, prince encore au royaume de Dieu, qui voudrait ajouter, et le sort, ayant eu pitié de ces lépreuses, leur a dit de planter des fleurs, et de garder des sources, loin des hommes cruels. Sous-titrage Société Radio-Canada